Bonsoir tout le monde, voilà on se retrouve encore une fois dans une nouvelle leçon, comme promis. Notre objectif pour ce soir est de reconnaître l'affiche signalétique de la pièce d'antigone de Jean Arnouil. Alors comme vous voyez devant vos yeux, le texte de référence est publié par l'Institution de la Table Ronde en 1946. La pièce est composée sous sa forme définitive en 1942. Elle n'est jouée la première fois que deux ans après, c'est-à-dire le 4 février 1944, au théâtre de la Sudier à Paris. Après une interruption en août 1944, due au combat pour la libération de Paris, Paris qui était sous la botte nazie, les représentations reprennent normalement et la pièce est appréciée de plus en plus. Il sera ensuite à nouveau représenté à Paris en 1947, puis en 1949 et en 1950. Il dépassera ensuite les frontières de la France pour être jouée à Bruxelles en 1944 et à Rome en 1945 et à Londres en 1949. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir maintenant ? On doit d'abord retenir les trois dates essentielles, c'est-à-dire 1942 qui représente la date de la composition de la forme définitive d'antigone, 1944 qui représente la date de la première représentation sur scène d'antigone, et puis 1946 qui correspond à la date de publication d'antigone dans les éditions de la table ronde. Maintenant, si vous voulez comparer Antigone avec la boîte à merveille, vous pouvez dire que dans la boîte à merveille, on retient deux chiffres, sinon deux dates essentielles, à savoir 1952 qui correspond à la date de l'écriture de l'œuvre, et puis 1954 qui correspond à la date de la publication de l'œuvre, de l'édition de l'œuvre dans les éditions Seuil. Voilà tout ce qu'on peut dire à propos de la fiche signalétique de la fiche d'antigone. On passera donc à une autre leçon avec un autre objectif. Merci pour votre attention et au revoir.